Il n'a pas atteint ses objectifs puisqu'il n'est pas au pouvoir et qu'il n'a pas réalisé la réforme de la société française qu'il souhaitait instaurer. Mais il est en voie de le faire, je l'espère. En tous les cas, il a déjà rempli une des conditions fondamentales, c'est la pérennité, la durée. Qu'est-ce qui peut justifier votre attitude suicidaire ? Quelle est la force extérieure qui vous contraint à vous suicider ? M. Copé est un politicien qui est capable de tenir des discours assez différents selon ses auditoires et selon sa tactique politique. M. Fillon me semble plus dogmatique et plus clair, peut-être donc officiellement plus hostile au Front National. Par conséquent, je crois que c'est lui que le Front National a le plus grand intérêt à avoir élu. Mais nous regarderons ça comme des observateurs. Pourquoi elle est mieux acceptée que moi ? C'est une femme, elle est plus jeune et elle doit avoir plus de talent que moi, c'est pour ça probablement. Elle correspond mieux peut-être à l'état de notre civilisation. Moi, je suis issu des temps de la guerre, des guerres, des temps assez virils, disons la vérité, de l'histoire de France. Je serai sans doute candidat en 2014. Je pense que c'est souhaité en tout cas par un certain nombre de mes amis. Tant que j'ai des moyens comparables à ceux des temps précédents, je ne vois pas pourquoi je m'astreindrai à disparaître ou à prendre une retraite dont je ne ressens pas la nécessité. Le 13 mai 1958, on est sur les Champs-Elysées.